Une discipline relativement nouvelle et qui donc offre beaucoup de possibilités, mais on le voit très clairement sur cette présentation, l'Ethiopie et le Kenya arrivent encore en force dans cette finale. Est-ce qu'une athlète non-éthiopienne ou non-kénienne peut espérer remporter l'or ? Et surtout battre Milka Cheymois, que vous voyez, 3e à Berlin peut-être, mais depuis cette saison elle a tout gagné, c'est la meilleure performance. Peut-être la Russe Zaripova, que nous avons plus connue sous le nom de Zaroudneva et qui a couru en 808. Peut-être Adamou, la petite éthiopienne qui n'a que 19 ans. On parle surtout du Kenya sur le style, plus que les éthiopiennes bien sûr. Peut-être aussi Ouzlou, la turque, qui a battu son record en demi-finale, mais je ne sais pas trop ce qui restera d'elle maintenant. En tout cas, ça va être un match très intéressant. Je pense qu'Ou Gribi, peut-être la tunisienne, je ne sais pas. En tout cas, tout semble promis, le réalisateur le montre, pour un succès de Chewa qui a tout gagné. Elle a gagné 9 courses, elle n'en a perdu aucune cette saison. Peut-être aussi a-t-elle trop couru, on verra. On va voir ça. Chewa, donc, grande favorite du 3000m Stiple. Puisqu'on parle du Stiple, je pense que vous savez que les 3 Français se sont qualifiés pour la finale du 3000m Stiple qui sera courue jeudi. Donc, on compte sur vous pour suivre les exploits de Maïedin Mekissi, de Bob Tari et de Vincent Zouaoui d'Andriou. Voilà, et c'est Zaripova qui est le vice-champion du monde et qui est la championne d'Europe de Barcelone. La Russe qui mène pour l'instant. Voilà, vous pensez que c'est d'elle qui viendrait la réplique. En tout cas, elle en veut et elle est devant Chewa. Il y a une athlète qui a perdu sa chaussure, c'est la courroze kenyane. En 3ème position, je ne vois pas ce nom, mais j'ai vu la chaussure voler. Il semblerait qu'elle ait qu'une chaussure. Alors, je veux dire, ça va être un problème, surtout pour les réceptions après la rivière. Le pied gauche. Ça, c'est terrible. Ça veut dire quasiment que la course est terminée pour elle. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous savez, avec les athlètes du Kenya, il se passe tellement de choses. Voilà, vous voyez que maintenant, les passages n'ont plus rien à voir avec ce que l'on voyait il y a quelques années. Elle marchit sa rivière de manière superbe. On peut se permettre, juste à ce moment de la course, d'avoir une petite pensée, en me disant, quand on se retrouvera bientôt. Sophie Duarte, vous avez enchanté à Osaka. C'est Nurogué, je crois. Merci Nurogué, qui a perdu sa chaussure, alors que Chewa, vous voyez la favorite, s'est placée en 2ème position derrière Zaripova qui mène. Chewa qui a pris la place de la patronne, c'est-à-dire juste en 2ème position, légèrement en retrait par rapport à l'athlète qui mène. Et un petit peu décalé pour mieux franchir les obstacles et avoir une meilleure visibilité, bien sûr, parce qu'en promettant, ce n'est jamais très très facile. Alors, la grande question, autant sur les épreuves de l'unifon long, mais sans obstacle, les Éthiopiennes sont présentes. Leur présence est plus récente ici, sur le sti, pour voir ce qu'elles vont pouvoir faire. Et la petite qui a une chaussure et le pied nu de l'autre côté, est à la corde. Ça va être compliqué, parce que bon, soit vous courez carrément pieds nus, mais avec une chaussure et l'autre non... Là, vous pouvez-toi vous arrêter pour enlever l'autre. Non, là, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez rien faire. C'est plus gênant pour l'appui qu'elle va avoir sur la barrière, qui peut être beaucoup plus violent, parce que vous avez l'arrête de la barrière. Il va falloir prendre appui maintenant pour passer la rivière. Et on voit qu'elle a perdu sa chaussure, effectivement. Là, c'est plus gênant. Probablement un coup de pointe. Elles étaient sans doute bien attachées, mais un coup de pointe, ça peut vous déchausser. C'est fréquent. C'est fréquent. Et réception aussi sur le seuil de la rivière, qui est un peu plus profonde. On va donner aussi beaucoup plus de choc. Et le train est quand même très soutenu, parce que vous voyez maintenant que le peloton est très, très étiré. Toujours sous la conduite de Yulia Zaripova. Que peut-elle espérer ? Elle a reçu le renfort de Binaz Uslu, la Turque. Oui, qui a déjà fait son record en demi-finale en faisant 9-24. Donc elle rend quand même plus d'une quinzaine de secondes au record de Zaripova. Il faut être clair, les athlètes turcs sur le demi-fond sont en progression assez vertigineuse. On l'a vu tout à l'heure sur 1500 mètres. Et là, on le voit sur 3000 mètres au stipple. Oui, mais là, il défile même un petit peu des fois les lois de la progression. Oui, parce que là, c'est vraiment incroyable. On a vu Karakaya tout à l'heure. Et maintenant, on voit Uslu qui est aux avant-postes et qui est en train d'imprimer le tempo avec Zaripova. C'est-on jamais ? Parce que les Africaines, pour l'instant, subissent. Alors, est-ce qu'elles ont de la réserve ? Vraisemblablement. Mais je pense qu'on ne s'attendait quand même pas à ce scénario. La Russe et la Turque sont en train d'imposer le tempo. La Russe, ça me surprend moins sur son passé la Turque. Je suis d'accord avec vous, Patrick. Et par contre, derrière, les trois Kenyans sont là. Et je pense que c'est un petit peu plus dur pour les Éthiopiennes. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, elles sont lâchées, les Éthiopiennes. Voilà, voilà. Elles n'ont pas la culture, pas la tradition. Peut-être pas la génétique aussi. Je ne sais rien, moi. Parce que regardez, pourquoi aussi, chez les hommes, c'est pareil. Pourquoi il n'y a que des Kenyans sur le site et pas d'Éthiopiens ? En tout cas, Zaripova a décidé de faire exploser le peloton. Et pour l'instant, ça fonctionne très, très bien. Regardez, les hommes qui regardent et qui a l'air pas si mal, ma foi. Elle est bien, la Turque, là, en troisième position. Et Zaripova qui essaye toujours de fatiguer un peu Chewa. Mais Chewa, en deuxième position, regardez sa foulée. Elle a l'air très, très sereine, très facile. Non, non, elle est très bien. Elle est très bien. Bon, sur l'obstacle, elle a une technique un petit peu particulière. Alors, bien sûr, le problème n'est pas de savoir si elle a une technique de franchissement correct ou pas. Ce qu'il faut, c'est avoir le franchissement le plus adapté à sa forme du moment, sa technique du moment, ses possibilités. Surtout, ça veut penser à la travailler ou pas, et d'avoir le meilleur rapport énergétique, c'est-à-dire le moins de dégâts possible parce que ça dure quand même pendant trois kilomètres. Et il y a un petit obstacle. Alors, combien de temps Zaripova va réussir à étirer le peloton de cette façon ? Pour l'instant, elles sont six pour trois places sur le podium. Je pense que la Turc est toujours là, mais ce n'est pas la Tunisienne Gribi qui est en train de revenir. Gribi est en train de revenir. On sait qu'Abiba Gribi représente la meilleure chance de médaille pour les Tunisiens et les Tunisiennes surtout, et qu'elle est redoutable sur le stipple. Et on est tous, et bien sûr aussi, un peu supporters d'Abiba Gribi qui se bat, alors que Zaripova est toujours en train de faire le tempo que la Turque Ouzlous. On va avoir maintenant quelques difficultés en sixième position. Zaripova toujours en tête. Et la jeune femme qui a perdu sa chaussure, c'est-à-dire, merci, Joroguet, qui a perdu sa chaussure dès les premiers mètres, est toujours dans le coup. Vous vous rendez compte, Bernard ? Si cette jeune femme qui a couru toute la course avec une chaussure seulement réussissait à être sur le podium, ce serait quand même un exploit phénoménal. Oui, je pense, mais cette discipline-là, on ne peut pas dire qu'elle est toute jeune, mais elle a un tel talent, je vais vous dire, ça ne m'étonnerait pas. Par contre, bon, Cheyouac a beaucoup beaucoup découvert cette saison. Elle fait tout le temps l'extérieur aussi, alors que je la vois peut-être un petit peu moins aisée que tout à l'heure. Oui, oui, ça sera peut-être la surprise, alors que Ouzlou vient de craquer là. Elle est partie un peu en sur-régime à la Turque, mais elle aura réussi quand même de très très beaux championnats du monde. On l'avait vu très à son aise en série, là, elle est en train de payer un peu ses efforts. Et c'est toujours pareil, Zaripova en tête. Et puis Cheyouac, Cheyouac derrière. En troisième position. Oui, Cheyouac n'a pas l'air au mieux. Et Gribi, Gribi qui, attention, à Rui, Gribi est dans le coup, Abiba Gribi qui doit absolument... Elle vient de passer Rotic. Oui, il faut qu'elle reste au contact, Abiba Gribi, il reste deux tours. Oui, alors deux tours, c'est là où ça commence à accélérer progressivement. Est-ce qu'elle aura les moyens de revenir ? Je ne sais pas. Parce qu'après, je voudrais regarder sur les bilans, mais depuis combien de temps les Tunisiens n'ont pas eu de médaille sur demi-fond ? Je demande si ça ne remonte pas à Gamoudi, alors c'est pour vous dire. Ce n'est pas impossible, je pense que c'était la première finaliste femme, déjà, à Berlain. Oui, oui, donc attention, Abiba Gribi. Elle est toujours dans le coup, là, Abiba Gribi. Elle est restée, oui, elle est dans le coup, parce que la surprise, c'est quand même que Chaiwai est restée bloquée à la réception de son obstacle. Elle a un coup à jouer, là, elle a un rendez-vous avec l'histoire, là, Abiba Gribi. Elle le sent. Elle le sent. Elle est un peu dans la position de Mayedine Mekissi pour la France à Pékin en 2008. Mais Zarikova a tout mené. Regardez, c'est Gribi qui va la chercher maintenant, ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, ce qu'elle fait, Abiba Gribi. Parce qu'attention, mener tout au 3 000 stic et le gagner, Patrick, c'est rare, sauf, je vais vous dire, sauf ce que j'appelais Saïd Shaïf-Shanen, l'ex-frotteur-même du monde. Enfin, non, l'ex-frotteur-même du monde, enfin, l'ex, oui, bien sûr, chez les garçons. En tout cas, ce que fait Zarikova, c'est incroyable. Elle fait une roudicha, sauf qu'au lieu que ça dure 800 m, ça dure 3 000 m. Et Abiba Gribi est toujours au contact, il va rester un tour. Il va rester un tour et la surprise, c'est la tunisienne. Et la deuxième surprise, bien sûr, c'est Sheiwa. C'est Sheiwa qui a complètement lâché. Il reste un tour, Zarikova toujours et Abiba Gribi qui a la chance de sa vie. Elle a la chance de sa vie, elle passe superbement l'obstacle, elle est en accélération. En plus, je veux dire, que ce ne soit pas une kenyane devant, je pense que ça... Ça va la surmotiver. Psychologiquement, on ne voit pas les choses de la même manière. Oh, nos amis tunisiens, ça doit être quelque chose, là. On ne sait pas qu'on n'aime pas la russe. Non, non, ce n'est pas ça, en plus, je pense à la rupture du ramadan. Ça va être la grande fiesta et Gribi toujours. Si elle a une médaille déjà, ça le sait. Oui, oui, mais elle peut faire mieux, elle peut faire mieux, elle le sait, Abiba Gribi. Elle le sait, elle va s'accrocher jusqu'au bout. Oui, le passage de la rivière va être déterminant maintenant. Elle a perdu un petit peu sur cet obstacle, la rue, c'est forte. La rue, c'est très, très, très forte. Oh là là, ça va être dur. Ça va être très dur maintenant parce qu'il aurait fallu qu'elle se rapproche. Elle n'en peut plus, elle n'en peut plus, il faut garder maintenant la médaille d'argent. Attention, c'est la dernière rivière. Il faut assurer. Assurer la dernière rivière où elle est mal. Elle est fatiguée, Abiba, elle s'est recournée. C'est bon, c'est bon, je pense que les torts sont loin. Mais quelle histoire, médaille d'argent pour la Tunisie, derrière la médaille d'or pour Zarifova. On est vraiment content pour tous nos amis tunisiens, ceux qui vivent en France bien sûr et ceux qui sont là-bas en Tunisie et qui regardent France Télé. Oui, Patrick, la chaleur, l'humidité, l'intérêt aussi. Oh, énorme Zarifova et énorme Abiba, regardez Abiba Gribi, quel grand bonheur. Je pense, je ne sais pas si nos amis internautes peuvent nous le dire, mais je pense qu'il n'y en a pas eu depuis le grand Gavoudi. Non, je ne pense pas parce qu'il est éteint, je ne pense pas y est. Chewa très très déçue, comme quoi vous voyez, elle a gagné 8 de toutes ses courses, d'ailleurs. Elle en a gagné 8, parce qu'elle s'est fait beaucoup de 3.6 dans une saison aussi. Et les Kenyans ne sont pas imbattables sur 3.000 mètres stifles, ça doit booster aussi nos Français. On pense à nos trois Français qualifiés avec notamment Bogtari et Maïedine Mekissi qui seront en finale jeudi soir. Et en 9 minutes 11 secondes et 97 centièmes, Abiba Gribi en pleurs, bat le record de Tunisie. et offre à son pays une exceptionnelle médaille d'argent. C'est ça aussi le sport. Et c'est vrai qu'Abi Gribi, on s'en souvient, on avait parlé avec elle à Berlin. Et elle était un peu déçue à Berlin et elle promettait beaucoup. Et bien cette fois, elle a sa revanche alors que l'Ethiopienne Adamou termine très très loin. C'est vrai que c'était le jour d'Abi Gribi et c'est vrai que le parallèle avec Maïedine, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même surprise, la même émotion. Maïedine, c'était à Pékin bien sûr, médaille d'argent pour l'équipe de France. C'est Abiba Gribi donc, médaillé d'argent pour la Tunisie. La Tunisie, la nouvelle Tunisie je vais dire, celle qui a vécu sa révolution culturelle. Et je pense que du côté de Djerba, de Tunis et de partout en Tunisie, ça doit être la grande grande fête ce soir. Vous voyez ce que réalise Gribiche ? Non, il y a Rottiche, il y a Rottiche et Gribiche. Vous l'avez prononcé à votre saut. C'est bien aussi pour la femme du Maghreb. C'est la huitième performance mondiale de tous les temps. Et je pense bien sûr à Elmoud Awake, qui avait été la première femme africaine, la marocaine, à remporter un titre olympique en 1984 à l'Ossan de Jules. Oui, on pense aussi à Boulmerka, l'algérienne aussi, à toutes ces femmes qui ont fait avancer le sport et l'athlétisme au Maghreb. Mais ce soir, ça va être vraiment la fête. Je ne sais pas, comme je ne suis pas musulman, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a exactement la rupture du jeûne, mais si ça doit tomber... Nos internautes vont nous le dire. Oui, oui, bien sûr. Et là, je pense que ça va être la grande fête. Il a débuté, je pense. Non, c'est la fin du Ramadan. C'est la fin ? Oui, c'est la fin. Bien sûr, mais je ne sais pas quel jour exactement. C'est compliqué, il paraît. Voilà, d'après notre truquiste qui vient de nous renseigner, ce serait aujourd'hui. Ça tomberait vraiment pile poil pour la fête en l'honneur d'Abiba et qui sera bien sûr au micro de Nelson tout à l'heure, il ne va pas la rater. Abiba Gribi qui apporte une médaille d'argent absolument exceptionnelle pour son pays. Derrière, Yulia Zaripova, médaille d'or pour la Russie. Et Shewa, donc la grande favorite kenyane, qui doit se contenter de la médaille de bronze. Comme quoi, vous voyez, on peut être super favorite et être sur la boîte tout de même, mais avec la médaille de bronze. Oui, mais surtout ne misestimons pas ce qu'a fait Zaripova. Elle était déjà championne d'Europe l'année passée. Elle avait un très beau record personnel, mais elle a été excessivement forte aujourd'hui. Alors Alexandre, on l'avait promis à nos internautes spécialistes du lancé.